Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à ça l'instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes le samedi 28 décembre, c'est la Sainte Innocence, donc je pense que vous êtes tous, je vous souhaite tous votre fête, voilà on va dire ça comme ça, c'est pour la petite anecdote et nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour cette journée. Qu'il y ait unité dans la diversité, voient les nombreux chemins qui mènent tous au centre, à moi chacun différent et pourtant chacun conduisant dans la même direction. Puis ils approchent du centre, plus l'unité est grande, plus jusqu'à ce que tous fassent un avec moi, et qu'il n'y ait plus diversité mais unité complète. Tu verras cela se faire de plus en plus avec des nombreux centres de lumière partout dans le monde. Comme la situation du monde devient plus sombre et en pire, ils deviendront de plus en plus lumineux jusqu'à ce que la lumière vainque toutes les ténèbres. Il est bon d'avoir une image plus large de ce qui est en train de se produire, mais il est aussi très important de réaliser que tout commence en toi. Prends conscience que ce qui se passe en chaque individu ressort dans le monde et se reflète dans la situation mondiale. C'est pourquoi la paix du cœur et de l'esprit est si essentielle en toi, et pourquoi l'harmonie, la compréhension et l'amour profond devraient couler entre toi et tous les autres. Allez, voyons voir ce que vous annonce pour cette journée. Alors, pour certains d'entre vous, aujourd'hui on vous dit qu'il va falloir comprendre qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette situation puisse durer, amour non réciproque. Donc je dirais que pour certains d'entre vous, ce n'était qu'une passade. Pour d'autres, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et pourtant, ce sera la bonne personne. Donc gardez l'esprit ouvert. Et on vous dit de libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, c'est-à-dire de ne pas être en dépendance affective et d'être tellement en harmonie avec vous-même que vous n'avez besoin de personne. En fait, c'est là qu'on attire les belles et les bonnes personnes. Alors, on sent bien que le domaine amoureux, ça reste quelque chose qui est toujours très électorale. C'est normal puisqu'on travaille sur l'émotionnel. Bien sûr. Alors, avec la carte 3 du cast, on vous parle de personnalité têtue. Vous êtes des personnes têtues. Voilà. Avec une grande force de caractère et avec des certitudes d'événements, ça veut dire qu'effectivement, il faut vraiment que vous soyez plus dans le lâcher prise. Sachez que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Il y a toujours un bon timing avec l'univers à partir du moment où effectivement, on fait ce qu'il faut pour le faire. On vous parle également de bien regarder autour de vous parce que vous risquez d'avoir un message de l'au-delà. Il y a une certaine prémonition, une intuition. Ça peut aussi annoncer des luttes et des querelles. Donc, faites bien attention. En tous les cas, ouvrez les yeux et votre cœur pour effectivement prendre en compte le message de l'univers. Et puis, on vous parle encore bien du message des luminaires parce qu'on parle de rêve prémonitoire. On vous parle de rêve divinatoire également. Et on vous demande de bien suivre votre voix intérieure parce qu'elle est importante. Elle vous apportera un message qui est très, très important pour la suite. On continue. Alors, on vous parle d'une personne de plus de 65 ans, de votre entourage. Donc, peut-être que quelqu'un viendra vous donner conseil. Peut-être que c'est quelqu'un à qui il faut penser. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui il faut se méfier. Dans tous les cas, on vous en parle. Peut-être aussi de vous dire qu'effectivement, vous avez peut-être de par vos grands-parents ou votre grand-père des capacités divinatoires. On parle de médiumnité. C'est tout à fait possible de prendre conscience de vos aptitudes. Je vais aller plus loin pour certains d'entre vous. Quelque chose qui peut être récurrent dans votre famille. Et puis, on vous dit que la réussite est là et présente dans tous vos objectifs, dans tous vos projets. C'est la carte du triomphe. Donc, si vous souhaitez vous mettre à votre compte dans, par exemple, les arts divinatoires, eh bien, c'est un grand oui et c'est un re-re-oui. Voilà. Symptômes de l'éveil spirituel. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Comme quoi, votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer, de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûrs qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. On vous le dit, on vous le confirme bien, on vous le redit. Et on vous dit avec Uli, déesse de la magie. Voilà, on vous dit tout. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes. Façonnez-la et modelez-la. Écoutez, là, l'énergie, elle est bien partout pareil. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous. On vous dit comment faire. On vous dit de garder espoir. On vous dit de garder le cap. On vous dit de vous ouvrir. On vous dit de grandir. On vous dit d'être de cette sagesse spirituelle. On vous dit quoi ? Ma personnalité est tournée vers mon moi intérieur. J'aime les tâches, devoirs et défis que me donne la vie. Voilà, on change d'optique. C'est un grand, grand changement, une grande libération spirituelle. Accueillez, accueillez mes amis. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada